Alors vous le savez, vous l'avez sûrement entendu, on dit que les églises sont orientées, c'est-à-dire qu'elles sont tournées vers l'Orient, autrement dit vers l'Est. Alors la raison qu'on avance à ce principe, c'est de dire que les églises pointent vers Jérusalem. Alors oubliez cette idée, elle est fausse, et je vais vous le démontrer. La véritable raison est symbolique. Si on regarde de plus près l'orientation des églises, on constatera d'ailleurs qu'elles sont plus ou moins orientées. Il y a même certaines églises qui s'opposent à la règle puisqu'elles pointent vers l'Ouest. Alors voilà, il demande quelques explications, ce que je vais tenter de faire rapidement, sans vous déboussoler. Alors je vais faire deux avertissements. Quand je dis qu'une église est orientée vers l'Est, je fais une petite faute de français. Je fais ce qu'on appelle un pléonasme, je dis deux fois la même chose. Évidemment qu'une église est orientée vers l'Est, l'Orient se trouvant toujours à l'Est. Deuxième avertissement, j'ai parlé tout à l'heure d'une règle, une règle d'orientation des églises. En fait, ce n'est pas une règle. Aucun texte ne commande d'orienter les églises. Le pape n'a jamais décidé que toutes les églises qui sont construites dans le monde seront orientées. Cette orientation est plutôt le résultat d'une tradition. On a toujours fait comme ça et on continuera encore. Pour preuve de l'absence d'une règle, il faut savoir que les premières églises chrétiennes édifiées à Rome, c'est-à-dire les basiliques Saint-Pierre du Vatican ou Saint-Jean-de-Latran, étaient occidentées. Autrement dit, elles étaient tournées vers l'Occident, vers l'Ouest. Le prêtre et l'hôtel se trouvaient dans cette direction alors que la porte était percée à l'Est. Ce soit l'inverse du plan habituel. À partir du règne de Charlemagne et de ses descendants, cette Occidentation est revenue à la mode. J'emploie des mots un petit peu trop difficiles aujourd'hui. Un certain nombre d'églises carolingiennes et romanes étaient ainsi occidentées, comme vous pouvez le voir sur cette carte de l'archéologue Jean-Hubert. Mais dans l'histoire du christianisme, c'est largement l'orientation qu'a eu la préférence des commanditaires d'églises. Alors pourquoi ? Est-ce que cette direction indique Jérusalem ? A priori, d'un point de vue géographique, ça se tient. La France est ici et Jérusalem approximativement vers l'Est. Mais qu'est-ce qui se passe si on choisit une autre région du monde ? L'orientation des églises s'adapte-t-elle ? Je vais prendre par exemple l'Armédie. C'est un pays intéressant car il est très anciennement christianisé. Et si ses habitants ont pris comme tradition d'orienter leur église vers Jérusalem, elle devrait en théorie être orientée sud-sud-ouest. Eh bien, on va vérifier cela. Je vous propose quelques plans issus d'un livre qui s'appelle « L'âge d'or de l'architecture arménienne au VIIe siècle ». Et vous noterez que les églises sont toutes orientées vers l'Est. Puisque l'abside, c'est-à-dire cette zone semi-circulaire où se tient le prêtre, ou au moins l'hôtel principal, est à droite. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de rose des vents à côté de ces plans, mais l'auteur, Patrick Donabédian, avertit dès les premières pages que tous les plans sont orientés. Les églises sont tournées à l'Est à quelques degrés près. Alors qu'on devrait s'attendre à une orientation vers le sud, sud-sud-ouest, si on se réfère à la direction de Jérusalem, sur la carte. En fait, partout dans le monde, les édifices chrétiens regardent vers l'Est. Ils se moquent de leur situation géographique par rapport à la ville sainte. Maintenant, comment expliquer cette habitude ? Tout est question en fait de symboles. Vous ne me contredirez pas si je vous dis que le soleil se lève à l'Est. On leur dit que c'est de ce point cardinal que la lumière triomphe des ténèbres. Là, je pense que vous voyez peut-être poindre le symbole. Les textes chrétiens ont considéré que Jésus ferait naturellement son retour glorieux parmi les hommes de ce côté. Et lors de la messe, le peuple, le prêtre, priait donc vers l'Est dans l'attente de ce grand moment que serait la seconde venue du Christ sur Terre. Aujourd'hui, cette disposition a un peu changé. Le prêtre se tourne vers ses fidèles, alors qu'autrefois, il conduisait la messe d'eau publique vers cet Est symbolique. Une fois qu'on a compris cela, il reste quand même une énigme. Les églises ne sont pas toutes exactement orientées à l'Est. Ils sont faux de quelques degrés, voire, dans certains cas, de plusieurs dizaines de degrés. Je vous ai choisi quelques églises au hasard sur le site Géoportail pour vous le montrer. On pourrait justifier ces divergences en mettant en doute la qualité de la boussole des constructeurs. Mais pas de chance, au Moyen-Âge, cet instrument n'avait pas encore été inventé. La faute est plutôt à rechercher du côté de ce fichu soleil qui n'arrête pas de bouger. Non seulement il se déplace au cours de la journée, mais aussi son point de départ change tous les matins. Vous avez déjà eu l'expérience. Il se lève plus ou moins à l'Est selon l'époque de l'année. Or, on peut supposer que les bâtisseurs utilisaient le lever du soleil comme point de référence pour orienter leur église. D'ailleurs, certains chercheurs s'amusent à retrouver la date de fondation de l'église à partir de son orientation. Ils sont, par exemple, capables de dire puisque l'église est orientée à 107 degrés, c'est qu'elle a été fondée un 19 février. Et parfois, ils se rendent compte que le jour n'a pas été choisi au hasard. Il correspond à la fête du saint ou de la sainte à qui est dédiée l'église. C'est fascinant, mais je vous avoue que je ne suis pas totalement convaincu par cette explication sur laquelle les églises sont plus ou moins orientées selon l'endroit où le soleil a pointé son nez le jour de la fondation du monument. Prenez la cathédrale de Chartres, elle est vraiment de travers, trop même. Si je trace son axe, je trouve un angle de 43-44 degrés. 0 degré correspondant au nord et 90 degrés à l'est. Avec un résultat de 43-44 degrés, la déviation est trop forte par rapport à l'Orient pour être lié au soleil. Au minimum, le jour du solstice d'été, le 21 juin, le soleil se lève à 52 degrés. Bref, les bâtisseurs de la cathédrale n'ont pas visé l'astre pour déterminer l'axe de la construction. L'argument solaire, astronomique si vous préférez, me gêne pour une deuxième raison. Ce plan va me permettre de vous le faire comprendre. C'est un plan de la ville de Besançon. Est-ce que vous remarquez quelque chose d'étrange ? Déjà, aucune église n'est strictement tournée vers l'est. Deuxièmement, elle semble tout orientée selon le même axe, vers le nord-est. Vous n'allez pas croire que c'est parce qu'elles ont toutes été fondées le même jour, quand le soleil s'est levé dans cet axe-là. Ce serait quand même une sacrée coïncidence. Alors, pourquoi cette orientation préférentielle ? Vous avez quand même la réponse sous les yeux. Fixez le réseau des rues. L'orientation des églises semble respecter leur trame. Une trame vaguement orthogonale, héritée de la ville gallo-romaine. Vous avez la même chose à Paris, Lyon, Bordeaux, Troyes, Poitiers. Si les églises de ces villes ont leur axe principal de travers, c'est pour concorder avec un réseau de rues préexistants. Rien d'astronomique ou de symbolique là-dedans, juste une question d'urbanisme. En préparant cette vidéo, je suis tombé par hasard sur un discours du pape François, le pape actuel. Ses premières paroles étaient surprenantes. Il disait, il fut un temps où les églises étaient orientées vers l'est, on entrait dans l'édifice sacré par une porte ouverte vers l'Occident, et en marchant dans la nef, on se dirigeait vers l'Orient. C'est toujours comme ça, hein ? Non, le pape ne se trompe pas. Depuis 300 ou 400 ans, le principe de l'orientation est de moins en moins appliqué pour les nouvelles églises. Vous trouvez en fait des édifices dans tous les sens. Et pour preuve, allons voir la cathédrale de Marseille, Sainte-Marie-Majer. C'est une construction récente, assez récente, la seconde moitié du 19e siècle, et l'architecte ne s'est pas gêné pour pointer l'église, comme vous le voyez, vers le nord. Alors pourquoi cette aberration ? On peut supposer que son projet était tellement énorme qu'il n'y avait pas assez de place pour l'installer dans le sens traditionnel est-ouest. Une partie du monument risquait de se retrouver dans la mer. On peut aussi supposer que c'était aussi le meilleur sens à lui donner pour obtenir une belle perspective. Quand vous êtes à Marseille et que vous arrivez de l'avenue vaudoyer, vous tombez sur une grande esplanade qui permet d'admirer la façade de l'édifice. Alors pas sûr qu'en respectant l'orientation d'origine, l'architecture aurait bénéficié d'un tel recul. Bref, il ne faut pas négliger les préoccupations esthétiques dans l'élévation d'une cathédrale ou de n'importe quel monument. Quitte à jeter aux orties certaines traditions chrétiennes. Retenez de cette vidéo que les églises sont majoritairement orientées dans le monde, non pas pour indiquer la direction de Jérusalem, mais plutôt pour que les fidèles soient tournées vers le soleil levant pendant leurs prières. Cependant, de plus en plus d'architectes d'églises se dispensent de respecter cette orientation traditionnelle. D'ailleurs, dès le début du christianisme, des églises étaient carrément occidentées. Voilà, maintenant je compte sur vous. La prochaine fois que vous visiterez une église, prêtez attention à son orientation avant d'entrer à l'intérieur. Aidez-vous pour cela de la position du soleil ou d'un plan urbain. C'est le genre de caractéristiques qui passent inaperçues quand vous vous trouvez au pied du monument. Alors, si le sujet vous a passionné, parcourez les références que j'ai mises en dessous de la vidéo. Ce sont des articles consultables sur le web, mais je dois bien l'avouer, assez cachés. J'ai mis un peu de mal à les dénicher. Je vous propose aussi une version écrite de cette vidéo. Vous verrez, les informations sont un petit peu différentes. Mais je vous rassure, la thèse reste la même. Ensuite, vous trouverez le lien qui vous renvoie vers mon guide de reconnaître les différents styles des églises. C'est un guide librement téléchargeable, donc profitez-en. Voilà, moi je vais vous laisser. Je vais partir faire quelques photos avant que la nuit tombe. Et n'oubliez pas, pour être averti de la prochaine vidéo, abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501